Bonjour, positionnez le visuel à l'aide de scotch, puis faire une charnière avec un ruban au centre. Bien repasser le visuel à l'aide de la palette de pose. Repliez le visuel en son centre à l'aide de la charnière en scotch. Coupez le liner le long de la charnière avec un cutter. Avec votre main libre, tenir l'adhésif de façon parallèle au support sans qu'il ne se colle alors que l'autre main applique l'adhésif avec la palette de pose. Partir du centre et avec un mouvement d'arc de cercle, aller vers l'extérieur pour chasser l'air et appliquer l'adhésif. Avancez simplement d'un centimètre par mouvement, une fois vers le haut, puis une fois vers le bas en pressant fortement sur la palette. Enlevez la charnière et se préparez à faire l'autre côté. Procédez de la même façon que pour le premier côté. Si nécessaire, il est possible de replier une partie du liner pour tenir plus fortement l'adhésif. Repassez plusieurs fois et fermement le visuel afin qu'il adhère le mieux possible au support. Enlevez le tape en commençant par un coin du visuel. Il est fortement recommandé de tirer doucement sur ce dernier en faisant en sorte de rester le plus parallèle possible au support. Ne pas tirer vers soi au risque de faire décoller le visuel. Vous pouvez repasser une dernière fois le visuel avec votre palette de pose afin de s'assurer qu'aucune bulle n'apparaisse. Le cas échéant, percez les bulles avec la pointe de votre cutter, puis pressez-les pour chasser l'air. Admirez votre travail. Merci. 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 Merci.